Et un point de vue plus constructif, si j'avais deux éléments, de l'ambassadeur d'Israël et l'ambassadeur de Palestine, il n'y a pas d'ambassadeur actuellement, mais il y a le chargé d'affaires. Donc on aurait pu entendre les deux d'abord, leur version, pour qu'on puisse, mais là on a seulement de façon unilatérale l'ambassadeur d'Israël. Je crois que sur le plan de l'équilibre de l'information, nous ne pouvons pas véritablement être à la place de l'ambassadeur ou des chargés d'affaires pour répondre. Alors vous me permettez de préciser, effectivement, vous avez parfaitement raison, nous avons invité l'ambassadeur de la Palestine, mais il se trouve que l'ambassadeur n'a pas encore reçu ses lettres de créance. Par conséquent, la prise de parole publique, il y a le chargé d'affaires, qui est là, l'ambassadeur n'est pas encore installée. C'est ça. Oui. Bien. Je pense qu'il faut connaître l'histoire de la Palestine pour voir les massacres commis par Israël à Der Yassine. Chabra et Chatella, regardez Chatella, c'est des tentes où il n'y avait que des réfugiés, des femmes, des jeunes, ont été massacrés au Liban. Oui. Vraiment, je ne peux pas maintenant vous dire l'ensemble, depuis qu'il y a ce qu'on appelle l'intifada, première intifada, deuxième intifada, entre donc 1989 et 2005, vraiment, combien de jeunes à la fleur de l'âge qui ont été assassinés ? On va en revenir sur l'historicité de ce conflit. Non, non, il n'y a pas, l'ambassadeur, j'ai mon point de vue. Mais ça veut dire que ce qu'il dit, me semble vraiment, on peut exagérer par rapport à la situation, si on compare avec ce que les Allemands avaient fait contre Israël. Tout le monde se dit, on est redevable, c'est vrai d'Israël, c'est pourquoi on peut comprendre ce nématisme, parce qu'on n'est pas pour la mort des personnes, on n'est pas... Et il faut le dire quand même, professeur, ce qui s'est passé d'une...